Alors salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, aujourd'hui je fais une petite vidéo. On m'a beaucoup demandé cette vidéo et aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question sur comment ouvrir un compte réel sur NinjaTrader. Donc moi je trade sur NinjaTrader depuis plus d'un an maintenant. Sincèrement c'est une société de confiance, une plateforme qui fonctionne très très bien et c'est un très très bon complément avec TradingView. Donc comme vous le savez, je vous ai montré ça dans l'ancienne vidéo. Donc j'utilise TradingView pour les analyses et j'utilise NinjaTrader pour exécuter les trades. Donc voilà, ça va être une vidéo sur comment ouvrir un compte en live. Donc la première chose et sincèrement je pense qu'il faut vraiment vous le dire, c'est de un, il faut vraiment éviter le forex absolument. Je ne comprends pas tous les gens qui vont sur le forex. Et qui se font dépouiller, qui perdent énormément de leur argent. Pourquoi ? Parce que c'est un marché qui n'est pas réglementé. Vous avez un broker qui peut mettre ses prix. Vous avez des spreads qui sont très élevés. Et sincèrement c'est un, dans le forex, vous avez 80 à 90% d'amateurs. Et aussi vous avez 90% à, allez je dirais 95% ou 95% des gens qui perdent. Et ceux qui gagnent à la fin c'est vraiment les brokers. C'est pour ça que je vais vous mettre un lien en description. Je vous laisse lire cet article qui est très intéressant. Comme ça vous voyez c'est quoi la différence entre le forex où on trade les CFD. Et entre les futurs sur NinjaTrader. Donc je dois d'abord faire cette introduction qui est importante. Comme ça vous commencez sur de bonnes bases. Ici comme je vous l'ai dit, donc vous allez lire ça après. Mais je parcours rapidement ça avec vous. Donc c'est un marché réglementé. Donc les futurs c'est un marché réglementé par rapport aux CFD. Qui sont des marchés de gré à gré. Et donc quand vous négociez les futurs vous avez une sécurité. Chose que vous n'avez pas avec les CFD. Et là je vous laisse lire. Et le plus important aussi c'est que vous avez un prix qui est influencé. Donc quand on fait le futur. Donc vous avez un courtier qui dans notre cas c'est NinjaTrader. Lui il va juste transmettre vos ordres. Vous allez dire voilà je veux acheter du Nasdaq. Il va transmettre l'ordre sans influencer le prix. C'est pour ça que vous allez payer les datas qui vous permettent d'accéder à certains marchés. Et vous allez voir que NinjaTrader ne prend que des commissions. Sur les ordres que vous avez fait. Mais par rapport aux CFD. Je vous laisserai lire ça. Vous avez un broker qui va imposer ses prix. Et c'est lui qui va déterminer le spread. Et il est libre de fixer le montant qu'il veut. Et il y a beaucoup d'arnaques sur le Forex. Vous avez beaucoup de youtubeurs ou des gens sur Snapchat ou Telegram qui vous montrent que le Forex vous allez vous faire énormément d'argent. Rien de ça n'est vrai. Ceux qui se font de l'argent c'est ces gens là même. Pourquoi ? Parce qu'ils prennent des commissions quand ils vous donnent un lien d'affiliation. Et bien ils prennent un pourcentage tout simplement sur votre inscription. Et voilà c'est comme ça comment ils gagnent leur argent. Sur la durée ce n'est pas le plan idéal. Par contre sur le futur. Et ça je vous le dis par expérience. C'est un marché très réglementé. C'est un marché où il y a des banques, des institutionnels. C'est un marché où il y a des professionnels. C'est un marché où les volumes sont justes. Et voilà un peu. Donc je vous laisse lire l'article. Vous avez les frais. Etc. Et aussi évitez le Forex autant que possible. Et concentrez-vous sur les futurs. Pour toutes les raisons que j'ai soulignées plus haut. Et aussi je vous laisse lire l'article. Deuxième point important. C'est que. Ici je vous ai vu. Je vais mettre aussi ce lien. Donc ici il a été update le 25 du 3. Avec tout ce qui se passe en Ukraine. Etc. Donc ils ont changé un peu leur margin. Mais par exemple. Si vous voulez trader le Nasdaq. Il vous faut minimum 1000 dollars. Donc voilà. Si vous voulez commencer à trader le Nasdaq. Ce que je vous déconseille d'ailleurs. Vous devez commencer à trader par le MNQ. Donc c'est les micros. Il vous faut 100 dollars. Mais pour ouvrir un compte sur Ninja Trader. Donc il vous faut 400 dollars. Donc voilà. Si vous voulez trader le MNQ. Il vous faut 100 dollars sur votre compte. Donc si vous avez un dépôt de minimum 400 dollars. Donc vous pouvez trader. C'est à dire que vous pouvez prendre jusqu'à 4 contrats. Sur le MNQ. Un contrat c'est 100. Deux contrats c'est 200. Trois contrats c'est 300. Etc. Donc moi par exemple. Je trade le MNQ. Vous avez ici. Donc vous avez la liste de tous les produits. Que vous pouvez trader. Ça vous choisissez en fonction de vos affinités. Mais moi je trade le MNQ. Le Dow Jones. Qui est ici. Donc pour traiter le Dow Jones. Il vous faut 500 dollars. Et si vous voulez faire les micros. Il vous faut 50 dollars. Donc vous voyez. Qu'on peut commencer à trader. Avec un montant qui est vraiment faible. Celui de 500 dollars. Si vous avez 500 dollars. Vous pouvez trader les micros Dow Jones. Vous pouvez trader le micro NQ. Vous n'allez pas gagner énormément. Mais au début. Il faut commencer petit. Donc vous commencez à gagner 10. 20. 30. 40. 50. Etc. Je trade aussi les bons de trésor américain. Donc qui est le ZN. Vous avez le ZB. ZN c'est 500. ZB c'est 1000. Après vous avez le reste. Moi je ne touche pas. Le gold je ne touche pas. C'est un marché que je n'aime pas trop. Il y en a qui préfèrent. Le pétrole j'aime beaucoup. Donc pour le pétrole. Il faut minimum 2000 dollars. Sinon vous avez le micro où il faut 100. Donc ça vous choisissez. Là par exemple le TIC il est à 10 dollars. Et ici le TIC il est à 1 dollar. Si je ne me trompe pas. Vous avez le FGBL. Donc c'est les bons trésors de l'Europe. Et voilà. Donc ça c'est les trois marchés que je trade. C'est le CL qui est le pétrole. C'est le Dow Jones qui est le YM et le MNQ qui est le Nasdaq et parfois le ZB et le ZN en fonction. Donc ça c'est le deuxième point. Donc on a vu le premier point. C'est la différence entre les CFD donc le Forex et les futures. Deuxième point. C'est combien il vous faut minimum pour ouvrir un contrat sur n'importe quel marché. Je vous mettrai le lien en description. Maintenant on passe à l'ouverture du compte en live. Donc je vous le dis directement. Donc les personnes qui sont en Afrique, Maroc, Tunisie, Algérie, NinjaTrader n'acceptent pas de vous ouvrir un compte. Malheureusement. Donc c'est pour ça que vous pouvez passer par les tests Upprofit, les lots, n'importe. Mais pour les Européens, les Canadiens aussi il faut voir. Mais en tout cas en Europe c'est faisable. Donc c'est simple. On va sur Open Account. Donc je vais faire la démo avec vous. Je vais faire un compte fictif. Vu que j'ai déjà mon compte. On prend en français. Vous faites démarrer une nouvelle demande. Donc je vais mettre une adresse fictif. C'est parti. On va prendre la même chose. On prend le nom de ma chaîne YouTube. Vous prenez un mot de passe. Voilà. On le refait à nouveau. Après vous allez voir que la procédure elle est simple. Il n'y a rien de spécial. Comment vous avez entendu parler ? Vous faites n'importe quoi. Hop. Continuez. Et maintenant vous allez... Ça donc quel type de compte ? Donc vous avez les comptes société, partenaires, blablabla. Vous vous faites individuel. Ok. Donc vous devez confirmer. Ok. Je confirme. Donc vous mettez vos trucs. Je vais faire ça comme ça. Bilou. Vous mettez une adresse. Rue de la charrette. Je vais mettre l'adresse en Belgique. Je vais mettre... En Belgique. Ville Bruxelles. Numéro de téléphone. Bon. Je vais mettre n'importe quoi. Continuer. Donc êtes-vous citoyen américain ? Vous devez mettre non. 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 Vous mettez votre identifiant fiscal. C'est-à-dire votre numéro national. Qui est sur votre carte d'identité. Je vais mettre n'importe quoi. Non. En Belgique il est comme ça. Citoyen du pays. Vous mettez votre pays. France, Belgique, Bangladesh. Numéro de passeport. Vous faites un numéro de passeport quelconque. Date de naissance. On met ça. Vous faites marier. Continuez. Donc eux, ils vont demander vraiment énormément d'informations. Donc êtes-vous la retraite ? Non. Non. Êtes-vous salarié ? Vous pouvez faire data. Vous pouvez mettre... X, Y, Z. Vous remettez le... Payer par pareil. Voilà. Cette vidéo va être un peu longue. Mais j'essaye vraiment d'aller dans les détails avec vous. Comme ça, vous loupez rien du tout. Donc vous répondez simplement aux questions. Comme c'est demandé. Chiffre d'affaires annuel. Ça, les données ne doivent pas être exactes. Montants devront être versés sur le compte. Donc vous mettez par exemple 500. Donc vous mettez... Si vous avez une expérience, je vous conseille de mettre... Oui. Vous mettez 2 ans. Sur les fonds, vous mettez 1 an. Sur les contrats à terme, vous mettez 1 an. Donc vous pouvez mettre spéculation ou couverture, n'importe. Comprenez-vous qu'il existe des pertes ? Donc oui. De passer par un effet de levier pour négocier des contrats à terme ? Oui. Est-il possible d'avoir un solde débuteur ? Oui. D'être obligé de déposer des fonds supplémentaires pour acheter de la marge ? Donc c'est 4, oui. Et de voir un membre de la NFA ? Donc vous mettez non. Donc pour les particuliers, tout ça c'est non. Tout ça c'est non pour les particuliers. Tout ça c'est non pour les particuliers. Tout ça c'est non pour les particuliers. Vous ne devez pas mettre oui. Donc ici, si vous voulez vous amuser à lire, vous pouvez lire. Donc c'est les accords. Vous faites reconnu. Donc vous cochez tout ça. Donc vous êtes censé lire tout ça. Mais en vérité, il n'y a personne qui lit. Donc vous signez. Je confirme et j'accepte. Donc vous voyez qu'ici, tout est complété. Et vous allez envoyer la demande. Vous allez envoyer la demande. On va envoyer la demande. Et donc vous allez recevoir un mail. Je vais vous montrer cela. Voilà. Donc vous demandez envoyer. Et donc ce qu'il faut faire. Donc eux, vous allez envoyer la demande. Ils vont vous répondre en fonction des documents qu'ils ont besoin. Donc parfois, il va leur manquer un document ou une information complémentaire. Donc vous devez leur envoyer. Par exemple, votre preuve d'adresse où vous habitez. Par exemple, une fiche de salaire. Ça dépend des documents qu'ils vont vous demander. Donc à ce moment-là, vous verrez par vous-même. On va voir si on a reçu un mail. Je vais actualiser. Hop, voilà. Donc vous voyez que le premier mail que vous allez recevoir, c'est celui-là. Bonjour, bienvenue chez NijaTrader. Et donc vous avez un nom d'utilisateur. Donc ce nom d'utilisateur, vous pouvez l'utiliser dans le login. Ok. Et le deuxième mail que vous avez reçu, c'est voilà. La demande a été envoyée. Notre équipe va charger de vérifier tout cela. Et pendant le traitement, vous pouvez consulter les étapes nécessaires. Vous pouvez mettre ouvrir et activer le compte. Et ça, on arrive sur une page importante. Donc la première chose, c'est que vous avez complété le online application. Donc celui-là, on l'a fait. La deuxième chose, vous allez recevoir une license key. Ok. Donc c'est votre licence qui va vous permettre d'utiliser NijaTrader. Donc il faut savoir que soit vous avez la licence qui est gratuite. Mais à ce moment-là, vous n'avez pas toutes les fonctionnalités de NijaTrader. Ou vous pouvez acheter la licence. Donc moi, j'ai acheté la full license. Donc moi, j'ai pris celle-là. Pourquoi ? Parce que vous avez tous les éléments. Et aussi, elle coûte 1099 dollars. Moi, c'est celle-là que j'ai achetée. Et vous allez voir que la gratuite... Pour avoir la version gratuite, vous devez mettre minimum 400 dollars. Requires funded account. Donc ça, c'est 400 dollars. Et c'est gratuit. Et vous voyez qu'ici, vous ne pouvez pas sélectionner le broker. Parce que c'est NijaTrader même. Donc moi, je suis avec NijaTrader. Je suis très content. Mais par exemple, si vous sélectionnez ici. Donc moi, je suis sur NijaTrader. Mais vous pouvez prendre Interactive Broker. Les autres, n'importe. Vous choisissez lesquels. Mais pour les débutants qui ne savent pas, prenez NijaTrader Broker. De toute façon, si c'est gratuit, vous allez prendre celui-là. Ok ? Donc ça, c'est la deuxième chose. Et une fois que vous avez reçu votre clé, vous devez la Submit. Ok ? Donc vous cliquez sur Submit. Vous cliquez sur... Pourquoi ? Parce que si vous prenez la Lifetime License, donc celle-là, celle-là, donc celle-là que j'ai, vous allez payer 0.09 dollars par micro-contrat de frais, de commission. Si vous prenez la Lise, vous allez payer 0.25. Si vous prenez la Gratuit, ils vont prendre 0.35 par micro-contrat. Donc ça, c'est les fameuses commissions. Ok ? Donc voilà. Moi, après, sincèrement, pour commencer, pour débuter, prenez Gratuit, déposez juste 400 dollars. Vous avez Gratuit. Mais Gratuit, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre de Stop Loss. Vous ne pouvez pas mettre de Take Profit. Vous n'avez pas toutes ces fonctionnalités-là. Vous n'avez pas le Volume Profile, par exemple, etc. Mais ça, vous pouvez utiliser TradingView. Donc moi, quand j'ai commencé, j'ai commencé par celle-ci. Et c'est vraiment assez. Donc une fois que vous avez votre licence, vous devez la mettre ici. Vous mettez votre nom, votre adresse mail et la licence key qu'on vous a envoyée. Pourquoi ? Parce que c'est en fonction de ça qu'ils vont calculer votre commission. Ok ? Donc je répète. J'essaie d'aller petit à petit. Donc on a fait la Step 1. Step 2. Une fois qu'ils ont vérifié votre compte, etc. Ils vont vous envoyer la licence key. Soit vous l'achetez, vous allez la recevoir directement. Soit vous faites Register for Free Key. Donc vous venez ici. Vous faites Open Account. C'est ce qu'on a déjà fait. Et vous allez recevoir ça par e-mail. Je vous montre ici. Je vous montre ici. Je vous montre ici. Voilà. Donc une fois que vous avez reçu le nom d'utilisateur créé, on a reçu le mail Demande Envoyé. Après vous allez recevoir ça. Donc Dear Jonathan, You're Free, blablabla. Ça va être cette clé là, par exemple. Bon, ça c'est des clés qu'ils vont vous donner. Ça n'a rien de copier. Ça ne change rien puisque ça c'est pour la licence gratuite. Donc voilà. Ça c'est le deuxième mail. Voilà. Vous faites Submit. Et le travail est fait. Après, une fois que vous avez fait ça, vous allez Fund Your Account. Donc comme je vous dis, pour les nouveaux accounts, il faut au minimum 400 dollars. Donc vous allez recevoir toutes les instructions par mail. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez envoyer un mail à NinjaTradery, il veut répondre dans la journée. Donc ici, par exemple, nous vous remercions pour votre demande. Suite à l'examen initial de votre demande, on a besoin d'une vérification de l'adresse du domicile. OK. On a besoin d'un passeport aux pistes d'identité délivré par le gouvernement. OK. Ça, vous devez les envoyer à cette adresse. Mais ça, c'est en fonction de chacun. Vous verrez ce qu'ils vous ont envoyé. Une fois que vous avez envoyé ça, demande reçue en attente d'appréhension. Et puis, vous allez recevoir ça. Donc votre NinjaTrader et des armes au vert est prêt. Donc là, c'est quand on vous a validé, etc. Et donc, on va vous demander de Fund. Et pour Fund, il faut se connecter au portal avec votre nom d'utilisateur. Et vous pouvez envoyer l'argent par virement. Donc on ne peut pas faire les virements par Revolut ou par Binance ou quoi. Donc il faut faire un virement via votre compte de banque dans le pays dans lequel vous vivez. Et une fois que vous avez fait ça, vous aurez besoin d'activer les market data. Donc vous avez fait les trois steps. Sans les market data, vous ne pouvez pas trader. Donc, before you can start trading, you need to enable market data for your account. Donc, ça aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer ce lien. Donc une fois que vous avez fait step 1, step 2, step 3, vous venez sur ce site-là. Donc, enable market data for your account. Vous voyez qu'il faut 24h à 48h. Donc vous mettez votre statut, nom professional. Vous mettez le mail avec lequel vous vous êtes inscrit. C'est important puisque c'est comme ça que l'on va vous reconnaître. Hop ! Vous mettez votre nom et votre prénom. Et vous mettez votre live trading username. Ok ? Et vous faites next. Je n'ai pas dû faire ça comme ça. Vous faites next. Donc, vous devez signer. Donc, comme d'hab, vous pouvez lire. Allez. Next. Et donc, voilà. Ah, voilà. Maintenant, j'ai les prix. Donc, c'est 12 dollars par mois. Moi, j'ai pris celui-là. Donc, vous avez tous les CME. Donc, tout ce qui est Nasdaq, etc. Donc, tout ce que vous avez besoin, c'est celui-là. Celui-là, je ne l'ai jamais utilisé, à vrai dire. Donc, ça, c'est si vous voulez les donner sur le SuperDom. Mais moi, je n'ai jamais utilisé ça. Mais ça, c'est 39 dollars par mois. Donc, vous faites select. Et vous faites submit. Ok ? Donc, voilà. Je pense que j'ai tout mis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur les commentaires. Donc, step 1, step 2, step 3. Une fois que vous avez fait les trois, vous allez sur Activate Market Data. Vous allez venir sur ce site-là. Vous mettez vos données, votre adresse mail, votre nom, prénom et le lien, votre nom d'utilisateur pour la plateforme NinjaTrader. Et vous choisissez un des deux. Donc, vous prenez celui-là, 12 dollars par mois et vous faites select. Donc, je vous ferai une autre vidéo sur comment marcher NinjaTrader et comment l'utiliser si vous voulez. Mais je pense qu'il y a assez de vidéos sur YouTube pour ça. Vous pouvez faire des recherches, c'est simple. Mais je pensais que ce type de vidéos n'était pas assez présent. Donc, voilà. J'essaye de faire des vidéos qui ne sont pas beaucoup sur YouTube. Parce que ça ne sert à rien de réinventer le chaude, comme on dit. Donc, voilà. En tout cas, merci. Et je vous dis à très vite. Soit sur une vidéo avec les avions, soit sur le trading. Mais aussi, c'est important. Donc, j'ai commencé à utiliser la méthode de trading que j'utilise sur les cryptos. Ça marche très, très, très bien. Du coup, je vous ferai des vidéos sur les crypto-monnaies aussi. Et comment utiliser Binance, comment trader sur Binance, comment retirer votre argent, etc. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous abonner car il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et je vous dis à très vite.